et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans no man's sky alors écoute aujourd'hui je te présente donc le potentiel majeur mise à jour de 2021 pour no man's sky je te dis c'est un potentiel et peut-être aussi une majeure mais peut-être une petite on le sait pas mais je vais partager avec toi aujourd'hui alors de où est ce que je prends mes informations alors pour débuter le tout première des choses pour ceux qui me suivent sur la chaîne vous savez très bien que je joue sur pc présentement j'en ai parlé aux derniers vidéos alors écoutez je joue sur pc oui mais dans la version expérimentale et qu'est ce que je vous avais mentionné aux derniers vidéos la grande différence entre la version publique et la version expérimentale était quand même de trois gigs alors il ya beaucoup de contenu qui se passe et puis je vais partager avec toi dans quelques instants certaines images qui vont expliquer potentiellement qu'est ce qui peut peut-être s'en venir dans no man's sky bien sûr ceci est tout simplement des suppositions alors écoute laisse moi savoir après l'information que tu reçois ici qu'est ce que toi tu en penses qu'est ce qui qu'est ce qui s'en vient qu'est ce qui te mettrait encore plus à plus énergétique que face au jeu avec cette potentielle mise à jour mais quand même le fait demeure que pour l'instant bien sûr que ce soit dans la version publique ou la version expérimentale je ne peux rien te dévoiler puisque j'ai rien dans mon jeu que tu n'as pas à l'exception d'un 3 gig ça c'est étrange quand même mais écoute à partir d'ici je te partage une image alors il ya plusieurs personnes qui avec qui que je travaille ou où on partage des informations et puis tout ça on les retrouve tout sur twitter c'est que dans la description en bas du vidéo je vois tout te mettre les liens milliers à moi ok qui pour les quelques je suis alors ce sont des gens que je suis parce que ce sont des gens qui décortiquent le jeu à peu près de la même façon mais non sais-tu quoi pas du tout à peu près de la même façon moi je vais décortiquer le jeu alors je vais maximiser si tu veux mon expérience dans le jeu en explorant les possibilités du jeu que ce soit des tricheries ou que ce soit n'importe quoi je veux tout simplement tout comprendre dans le jeu alors mais ces gens là eux ils vont le décortiquer d'une autre façon alors c'est pour ça que j'ai finalement on décortique pas de la même façon mais pas du tout mais ils vont quand même travailler derrière certaines filières et puis je vais te montrer c'est une image ok alors je te la montre et ceci ça se retrouve sur notre plateforme à nous donc les pc pour ceux qui jouent sur bien sûr la plateforme steam et puis comme tu vois ici dans l'image alors ça c'est je vais te dire les noms tantôt ok alors ça c'est une personne qui a découvert dans les filiers dans les filles filiers oui dans les fichiers de de sti ok alors on va lire ici mettons la première ligne ok qui dit tout simplement alors interne ok donc c'est interne alors ça c'est un serveur qui est privé qui est généralement dédié quand je dis généralement c'est qu'il est vraiment dédié alors à la compagnie elle au gain alors ça c'est quand qu'ils veulent tester des choses et ceci est tout simplement le 26 janvier alors qu'est ce que je te montre ici ça a été fait le 26 janvier 2021 ok moi j'ai reçu une petite patch aujourd'hui de peu près de 40 meg très petit je sais pas quoi qui consiste la patch exactement mais bon enfin bref c'était oui c'est quoi c'est pour améliorer la texture du terrain quand on utilise notre mail manipulateur de terrain ok alors ça ça va pour ça la deuxième c'est évidemment la version expérimentale alors celle que moi je suis à l'intérieur ceci a été lancé voilà 7 jours alors ça fait 7 jours que cette version existe en version expérimentale alors ça c'est une version que pour les gens de pc avec qui joue sur la plateforme steam peuvent aller chercher tout à fait gratuitement alors ça donne un peu l'idée qu'est ce qui peut bon qu'est ce qu'ils ont changé et c'est tout patati patata et la dernière et bien sûr c'est la version publique bon la version publique c'est après que elle au gain m'a fait ses tests dans la version expérimentale et maintenant est prêt à lancer le tout dans la version publique et puis ça ça va concerner pc ça va concerner les consoles des fois les consoles allez avoir à peut-être une journée de délai et des fois allez avoir même avant nous les gens de pc et alors ça va dépendre des vérifications de sony et les vérifications de xbox mais là je rentre pas dans ces détails alors écoute ça c'est la première information ok alors de où est ce que j'obtiens cette information et bien c'est assez étrange parce que je veux dire une chose c'est que garde je vais t'en montrer un autre ok alors ici ça c'est la personne c'est un gars ok il fait de très bon vidéo de no man's sky et puis il s'appelle procedural traveller alors j'ai son tweet encore une fois tout ça va être en bas dans la description parfait excellent et puis l'on peut voir quelque chose que un autre twitter a trouvé toujours en cherchant à travers les fichiers écoute c'est l'enfer qu'est ce qu'ils font ces gens là mais c'est merveilleux parce que ça nous donne à nous le peut-être peut-être une petite idée de qu'est ce qui peut s'en venir dans no man's sky alors ici on a un genre de petit logo avec une patte qu'est ce que les gens de prédateurs là quand on les retrouve sur la planète là et c'est tout le bon nous attaque on a ce genre de petit logo et bien tu peux voir ici c'est marqué somme une pet point dds alors est ce que alors ça ça veut dire est ce qu'on va avoir la possibilité d'interpeller un animal un compagnon vivant qui pourrait nous suivre ou qui pourrait nous permettre de se défendre contre d'autres prédateurs je sais pas c'est coûte tout ça lancé amen c'est ouvert à des imaginations c'est ouvert à des discussions c'est écoute 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 c'est comme épouvantable maintenant laisse-moi te partager un peu qu'est ce que je t'ai parlé aux derniers vidéos alors de la petite bande dessinée ça c'est notre ami sean mary pour ceux qui connaissent pas sean mary et que vous jouez à no man's sky et bien sean mary c'est la personne qui a créé no man's sky et pas ben pas par la suite mais en même temps a créé la compagnie hello game ok alors donc ben pas par la suite parce que hello game était là avant mais c'est pas grave alors écoute moi pas alors qui fait laisse moi te montrer un peu la petite bande dessinée ok alors ça c'est ça que je t'ai parlé aux derniers vidéos et puis quand tu peux voir donc à la gauche soit on a notre petit caractère qui est devant cette fameuse petite plante dangereuse et qui nous dit en anglais tout poisonous i can't touch that or i can't touch it alors c'est tout simplement dit elle est trop poisonneuse je peux pas y toucher ok c'est la petite plante est tout mignonne est pas si dangereuse que ça là ok et puis là maintenant tu t'en vas à la droite et puis avec fierté tu comprends écoute yellow look j'ai de l'uranium mais oui mais oui écoute tu vas mourir même c'est garanti pas dans le jeu évidemment parce que l'uranium nous fait rien mais tu vois à l'image c'est ça là cette image là nous provient directement du tweet de sean mary qu'est ce qu'il veut nous dire par là c'est si ça là c'est horrible laisse moi te montrer un autre image de sean mary ok est un peu spécial celle là alors et pourquoi ça ça fait comme 9 heures que c'est sorti 9 heures à partir du 26 janvier de 20 21 ok alors écoute c'est une épée très bien fait alors on voit un tout petit peu à la droite je sais que c'est petit mais on voit quand même un tout petit peu à la droite alors un caractère ou un personnage de no man's sky donc un joueur de no man's sky je suppose devant cette épée qui doit l'admirer et ainsi de suite alors qu'est ce que ça veut dire tout ça alors est ce que ça veut dire que bon on va avoir des épées dans le jeu est ce que ça veut dire que nos limites de construction vont être changé c'est quoi c'est quoi qu'est ce qui veut dire par là alors laisse moi te montrer une autre image de sean mary et puis ça c'est qu'est ce que moi je pense qui est en train de faire présentement dans la version expérimentale surtout pour les joueurs de pc parce que les consoles de nouvelles générations je pense que vous avez pas mal qu'est ce que je vois ici à l'écran mais ça fait quand même quatre journées que ça a été tout été alors tu vois si ça fait cinq journées ou sept non cinq six sept journées en tout cas qu'il a lancé la version expérimentale du jeu alors tu vois ce ces quatre journées après alors c'est tout ça qui veut nous dire c'est que il va améliorer la texture la distance qu'on peut peut-être voir les choses la beauté de en tout cas écoute je sais vraiment pas qu'est ce que quoi te dire de plus là dessus mais évidemment c'est ça a l'air énormément prometteur même pour 20 21 c'est comme wow je veux juste montrer une dernière partie d'image alors cette personne ici qui a trouvé que décortiqué c'est pas le procedure traveller que c'est donc c'est pas lui il le tweet et oui le retweet et ok juste pour informer ces gens qui le suivent sur tweet mais regarde la personne qui a alors ce farfouilleux là non à la belle comme ça il est un génie n'est ce pas alors écoute je prononcerai pas son nom ici parce que je risque de bafouer mais j'ai encore une fois laissé la description toujours ok alors si tu veux aller le voir c'est tout des gens qui tweet en anglais il n'y a pas personne qui tweet en français je pourrais partir j'ai mon propre tweet aussi je pourrais peut-être partir mon tweet en utilisant leur tweet et en traduisant il faut je leur demande la permission de le faire parce que évidemment je tiens pas à gagner une popularité sur des projets que d'autres personnes font là alors ça c'est clair mais regardez alors ça c'est cette c'est ce farfouilleux c'est ce génie c'est ce brillant personne je sais pas si c'est un homme ou une femme qui se permet tout simplement de farfouiller le système pour découvrir potentiellement alors je retourne encore à la dernière image vois-tu et puis je pouvais te l'agrandir cette image là mais écoute c'est pas c'est pas important mais c'est alors c'est ça écoute ça pique ta curiosité ça rouvre ton esprit ou ton imagination plutôt à d'autres choses de no man's sky je sais pas moi moi ça m'excite c'est quelque chose que j'anticipe beaucoup est ce que j'ai besoin d'avoir un petit animal avec moi qui ne que qu'une talonne ben non peut-être pas nécessairement mais c'est c'est plaisant à savoir l'idée pareil que si un moment donné je m'installe dans une base permanente au lieu de me promener dans la galaxie comme ça alors est ce que est ce que j'aimerais avoir justement cette petite bestiote et puis garde ici l'activité que je fais ici là de tuer les monstrosité là c'est pour moi là c'est moi c'est une activité que j'adore c'est dans ce dans le nexus cette mission là je l'aime très bien elle se finit rapidement pas trop difficile et puis garde de jour même me permettre d'aller agacer un peu les sentinelles tellement que ça a été un grand plaisir fait que tout ça pour dire que ça c'est le potentiel de 20 21 maintenant est ce que ça va sortir parce que à chaque fois que sean tweet et excite un peu sa communauté de no man's sky pas longtemps après il ya une mise à jour mais est ce que elle va être comme la grande mise à jour de deux pas de désolation excuse moi la origine à ce cas alors est ce qu'il va nous changer le package de l'eau complète ça je doute sérieusement mais je je me sens prête à vous dire que et puis partager vos opinions là-dessus là mais moi je pense là qu'on devrait se tenir prête d'ici sous peu à avoir une nouvelle mise à jour que ça soit la possibilité d'interpeller d'une petite bestiole à nos côtés que ça soit de garder le jeu tel qu'on connaît présentement mais avec certaines améliorations visuelles et je souhaite sérieusement que tous ceux qui ont les consoles qui sont en dessous de bien sûr de les prochaines générations et bien que vous allez pouvoir en bénéficier vous autres aussi alors tu sais qui va minimiser un peu l'impact de cette lourdeur que le jeu nous offre des fois parce que tu sais moi j'ai un pc très régulier alors je le sais là des fois l'ennui que ça me cause face à leurs difficultés fait que tout ça pour dire que ça s'en vient bientôt ça s'en vient bientôt mes amis bon ben écoute moi c'est pas mal terminé alors je te souhaite un grand merci je te dis un grand merci et puis on se voit à la prochaine allez à la prochaine mon cher ami et puis on se voit à la prochaine